Mais d'abord, Patrick, la perte par la France du contrat du siècle, les Australiens l'ont annoncé. Cette nuit, ils annulent un contrat de 56 milliards d'euros avec la France, portant sur 12 sous-marins, parce qu'ils préfèrent signer avec les Américains. Oui, on avait dit contrat du siècle, le terme est souvent galvaudé, mais il s'agissait bien du plus gros contrat militaire jamais signé par la France et d'un des plus gros jamais signés dans le monde, entre deux puissances admirer l'allégresse des autorités françaises en 2016. Merci à l'Australie de nous avoir donné sa confiance. Merci. C'est une grande victoire de l'industrie navale française. Ce sera des milliers d'emplois en France, que c'est un contrat de très longue durée, puisque la première partie du contrat dure 25 ans, et qu'ensuite il faudra assurer le maintien en condition opérationnelle. Donc nous nous sommes mariés, si je peux utiliser l'expression, avec l'Australie pour 50 ans. Un sous-marin en plastique brandi par le président Hollande qui restera à l'état de maquette et la promesse d'un mariage de 50 ans, des noces d'or rompues aussitôt passées les noces de bois. Jean-Yves Le Drian, l'un des témoins du mariage d'il y a 5 ans, n'avait pas le même sourire ce matin. C'est vraiment, en bon français, un coup dans le dos. Nous avions établi avec l'Australie une relation de confiance. Cette confiance est trahie. Et je suis aujourd'hui en colère, avec beaucoup d'amertume, sur cette rupture. Une trahison donc au profit d'un mariage à trois baptisé AUKUS, partenariat stratégique entre l'Australie, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Ne riez pas. Partenariat dont le premier acte est la livraison d'une flotte de sous-marins nucléaires à l'Australie. Et la première conséquence, le torpillage du contrat précédent que les Français peuvent se mettre AUKUS. Ah là là, c'est pour ça. Est-ce que c'est grave pour l'industrie de défense et l'industrie navale française ? Allez-vous me demander. D'abord, c'est une sacrée gifle, donc ça fait mal. Ensuite, c'est rageant parce que la France est l'une des rares puissances à fabriquer les sous-marins à propulsion nucléaire avec une mini centrale nucléaire à bord. Ils sont plus autonomes et moins détectables. Mais comme l'Australie a complètement banni le nucléaire civil et militaire il y a plus de 20 ans, elle avait demandé à la France de transformer son submersible nucléaire en sous-marin diesel conventionnel. Les études avaient déjà coûté des millions. Avant ce revirement complet, finalement, les sous-marins australiens seront nucléaires et conçus avec l'aide des Américains et des Anglais. Les Français sont amers, mais ils ne vont pas sortir les mains vides. Les indemnités dues à la rupture du contrat devraient se chiffrer en centaines de millions. En France, la conception de ces navires occupait plus de 600 personnes dans les bureaux d'études de Naval Group. Mais le carnet de commande de cette entreprise reste bien garni. L'impact social et économique de ce coup de Trafalgar devrait rester modeste. Et sur le plan diplomatique ? C'est une crise majeure et une crise de confiance entre la France et les Etats-Unis. Jean-Yves Le Drian, ce matin, parlait d'une décision à la Trump. Alors, trois leçons. Un, les Etats-Unis demeurent, malgré Joe Biden, un allié incertain et infidèle. Deux, la priorité absolue de la politique étrangère Biden, c'est de contenir la Chine. La Chine qui a parlé ce matin d'une provocation. La priorité, c'est donc de renforcer la présence américaine dans l'espace indo-pacifique, quitte à bousculer ou trahir ses alliés. Et puis, trois, la Grande-Bretagne reste vue de Washington incontournable. Malgré le Brexit, cette alliance offre à Boris Johnson un grand succès diplomatique pour éviter l'isolement international. Merci Patrick.